Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous de formation comme toutes les semaines de l'Avent et du temps de Noël. Je vous propose de nous arrêter sur les personnages qui entourent la naissance de Jésus. Et cette semaine, deux personnages qui ne sont pas dans les évangiles mais qui sont bien présents dans la tradition de l'Église, Joachim et Anne, les parents de la Vierge. Alors, qui sont-ils ? Comment les connaît-on ? Et comment expliquer qu'ils jouent un rôle aussi important dans la tradition de l'Église ? Pour nous en parler, deux invités, dont Philippe Piron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père abbé de l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan, ça tombe bien, qui est de la congrégation de Solème. Et Sylvie Bêtemont-Galleron, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes professeur d'iconographie à l'École cathédrale de Paris et vous êtes historienne d'art. Et ça va nous permettre de parler justement de cette influence des deux parents de la Vierge, Anne et Joachim, aussi dans l'art. Alors, on va peut-être commencer par une brève présentation des sources. Les deux parents de la Vierge, je l'ai dit, n'apparaissent pas dans les évangiles. On a pas les chercher, on ne les trouve pas. Mais par contre, on les trouve dans un texte apocryphe qui s'appelle le Protoévangile de Jacques. Alors, dites-nous deux mots, de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est qu'un apocryphe, d'abord ? Alors, apocryphe, c'est un livre qui n'est pas dans les écrits, ou gardé en tout cas parmi les écrits canoniques. C'est-à-dire qu'on peut toujours chercher dans la Bible. Il y a des apocryphes de l'Ancien Testament et des apocryphes du Nouveau. Mais ils ont été quand même conservés dans une certaine tradition, en tout cas une tradition de foi. Ils sont nés dans des communautés qui ont prié, médité, au travers de la liturgie aussi, parce qu'il y a une fête quand même très ancienne de la nativité de Marie. Et a priori, rien n'indique dans les évangiles qu'il doit y avoir une date pour cette fête. Donc les apocryphes sont à la fois... On serait tenté de dire des midrash pour lancer un mot, c'est-à-dire des commentaires... Dans le midrash juif, il y a la racine d'arrache racontée. Donc des choses que l'on peut se raconter pour commenter. Des petites histoires. Des petites histoires, des grandes histoires. Et je trouve, moi, que le midrash, ou en tout cas la forme de midrash que prend le proté-évangile de Jacques est vraiment digne d'un respect profond dans la foi. Il serait digne d'être dans le canon des Écritures, je crois, en tout cas, dans ses débuts. D'accord. Donc, proté-évangile de Jacques, que le mot est un peu compliqué, mais on voit bien de quoi il s'agit. C'est proto-avant, avant le premier évangile, d'une certaine façon. C'est avant l'évangile, et ça raconte l'histoire de ce qui se passe avant l'évangile, en fait. Oui, et il avait comme titre, me semble-t-il, le livre de la nativité de Marie, selon Jacques, frère du Seigneur. Et ce sont aussi des histoires, bien sûr, qui ne sont pas retenues au même titre que ce que nous dit l'évangile, mais ce sont des histoires qui nourrissent la foi populaire et qui nous permettent d'avoir de la vénération pour les parents de Marie, pour la Vierge Marie. Voilà, donc ça nourrit la foi populaire. Ce ne sont pas simplement des histoires comme cela. Ce ne sont pas des choses à mépriser. Et c'est très vénérable, en plus que c'est très ancien. Oui, parce qu'on les date, 2e siècle ? Alors, les premières rédactions, sans doute de la fin du 2e siècle, et puis il y a eu beaucoup de rédactions successives, donc 3e siècle, 4e siècle, mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est justement leur ancienneté. Elles sont quand même assez proches de la vie du Seigneur, des premières rédactions, de saint Paul, des évangiles, donc elles sont les témoins de des premières effervescences de la foi en monde chrétien. Et puis c'est un problème de tradition. Ce sont des histoires qui ont été transmises de bouche à oreille, de maman à enfant, d'enfant à petit-enfant, et qui ont nourri notre foi, justement. Donc elles s'originent à des témoins oculaires. Et il y a eu la transmission orale, et ensuite mise par écrit, mais pas reconnue au titre du canon des évangiles. Alors qu'est-ce que ça raconte, justement ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Parce qu'on va arriver à Joachim et Anne. Quelle est l'histoire qui est racontée dans ce fameux protévangile ? Vous commencez, puis vous continuerez. Chacun va raconter sa version. Je serais tentée de vous dire que cette histoire raconte une naissance extraordinaire et que les protagonistes, même s'ils n'ont pas de nom connu, puisque ce sont les parents de la Vierge, et que les évangiles ne nous donnent pas canoniquement le nom des parents de la Vierge, les protagonistes Anne et Joachim, ou Joachim, ou Joachim, comme on aimera le nommer, ont des prénoms fort connus dans le canon des Écritures. Ce sont des prénoms vétérotestamentaires. Dans une précédente émission, vous évoquiez Jean-Baptiste, l'homme de toutes grâces. C'est aussi le nom de Marie, lors de la salutation évangélique, salut, comblé de grâce. La grâce, Anna. Et donc, Marie a pour mère la grâce, Anne. C'est un joli programme, on va dire. Oui, oui, oui. Et vous soulignez aussi, dans cette précédente émission, que, en fait, Jean-Baptiste est l'un des seuls dont on fête la naissance, et non pas la mort. Les saints ont fêté leur naissance au ciel, le jour de leur mort, alors qu'il y a au moins trois personnages dont on fête la naissance, le Christ d'abord, et puis Marie et Jean-Baptiste. Il y a la décollation de Jean-Baptiste, on n'oublie pas la mort de Jean-Baptiste. On fête sa naissance, effectivement. On fête sa naissance. Alors, justement, dans ce protévangile, qu'est-ce qu'on y apprend ? Quels sont les événements les plus importants ? D'abord, on connaît les parents de Marie, pardon, Joachim Mère, et quelle est l'histoire, en gros ? On y apprend des choses très intéressantes, à mon avis, très intéressantes, certainement, au fait de l'histoire, mais très intéressantes aussi pour nous et pour notre prière. Et pour voir que ce sont des gens qui ont vécu proche du Christ, mais pour autant qu'ils ont vécu proche du Christ, ils ont eu à vivre une vie comme la nôtre, une vie de foi, avec ses épreuves et ses difficultés. Alors donc, Joachim et Anne sont deux personnages qui ressemblent un peu à des personnages qu'on a déjà rencontrés dans la Bible, puisqu'ils sont dans une configuration connue, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt âgés, et ils n'ont pas d'enfants. – Oui, Anne, non seulement est stérile, ce qui est vraiment un malheur pour elle, puisque sa servante se moque-t-elle, parce que c'est Dieu qui ouvre le sein des femmes, c'est bien connu, et puis Joachim, qui est dans la caste des prêtres et qui est quelqu'un de très riche, donc Dieu l'a comblé de bien, il donne même le double des offrandes au temple, et bien Joachim, lui aussi, n'est pas comblé jusque-là, jusqu'à cette grâce d'avoir un enfant par le Seigneur. Donc les prêtres lui refusent l'accès du sanctuaire, Anne se voit moquée par sa servante, et ils sont dans un tel malheur que Joachim choisit d'aller au désert, 40 jours et 40 nuits, et là nous avons déjà une indication que ce texte, bien qu'apocryphe, est totalement hanté dans les racines testamentaires. On évoque Moïse, avec ses 40 ans, au désert, et bien sûr, Jésus, qui une fois plongé dans les eaux du baptême est ressorti, couvert par les dons de l'Esprit-Saint, part au désert, 40 jours et 40 nuits. Ce que fait donc Joachim ? Donc, petit stage monastique, d'une certaine façon, petite retraite monastique. Oui, oui. Moi, je dirais volontiers que c'est aussi une... On peut faire une lecture de cet événement-là en montrant que les proches de Jésus, comme je le disais tout à l'heure, n'ont pas été épargnés dans leur foi. Et que Anne et Joachim se sont mariés, étaient certainement des justes, ils vivaient près du temple, donner double d'offrandes, mais ils ont connu cette réprobation divine de la stérilité et cette épreuve divine qu'est la stérilité pour un couple. Parce que je crois qu'il faudrait interroger des couples stériles pour comprendre ce que c'est que cette épreuve de la stérilité. Ils se sont mariés dans la perspective de l'art des enfants et voilà qu'ils n'ont pas d'enfants. Tous les couples stériles connaissent cette difficulté-là, mais nous, quand on en parle, moi, quand j'en parle, je suis peut-être mal placé pour en parler, mais c'est une épreuve qui est épouvantable et effrayante. Et on peut... On entend souvent cette phrase « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cela ? » Eh bien, là, c'est la même question. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas pouvoir être... pour avoir un saint stérile ? Et Anne a une prière à ce sujet-là où elle dit « Les oiseaux du ciel enfantent, les animaux enfantent, tout le monde enfante, et moi, je n'enfante pas, qu'est-ce qui se passe ? » Épreuve. Épreuve. Alors, épreuve résolue, heureusement. Épreuve qui sera résolue, oui, heureusement, mais en attendant, ils sont à un long temps, 40 jours et 40 nuits, dans l'épreuve de la foi. Et Anne, elle-même, se dit non seulement stérile, mais veuve. Parce qu'un homme qui disparaît pendant 40 jours, où est-il ? Donc, double réprimande de la servante, mais elle s'habille de vêtements de fête, elle sort quand même. Et toute cette épreuve se vit dans la prière, de l'un comme de l'autre. Et il y a vraiment un moment... Cette Anne, dans le protévangile de Jacques, est quelqu'un de bondissant, de presque prime sautier. Et on l'est dit traditionnellement âgée, mais en fait, elle est tellement neuve, cette Anne. Bien sûr, comme elle est la mère de la Vierge, dans les images, on va lui donner des traits de femme âgée. Mais lorsqu'enfin, après 40 jours et 40 nuits, l'ange du Seigneur, ayant bien résolu les choses, puisqu'il apparaît d'un côté, à Joachim, ou à Joachim, au désert, pour lui dire que sa femme concevra et enfantera, et aussi à Anne, pour lui dire que son mari va revenir et qu'elle va concevoir elle aussi, alors le protévangile de Jacques ne dit strictement rien de la conception. Il n'était pas question d'aller trop loin. Ça a même été fortement combattu du fait que peut-être, Marie aurait justement été conçue sans acte de chair. Alors, si on lit entre les lignes le protévangile, qui vraiment, je l'ai relu, ne dit rien de la chose. Alors, Anne, qui se considérait comme veuve, isolée, seule, abandonnée de Dieu, stérile, reçoit de l'ange la bonne nouvelle du fait que son mari est non seulement vivant, mais qu'elle va porter enfin un enfant. Et elle se retrouve à la porte de Jérusalem, que l'on nomme la porte dorée ou la porte d'or. Et là, elle court vers son mari et elle se pend à son cou. – Très beau. – On va justement entendre ce passage-là. Donc, ça se trouve au chapitre 4, fin du chapitre 4, début du chapitre 5 du protévangile de Jacques. Donc, on écoute justement un extrait de ce fameux protévangile de Jacques, ce que vous racontiez. Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant « Anne, Dieu a entendu ta prière, tu concevras et tu enfanteras et ta race sera célèbre dans le monde entier. » Anne dit « Vive le Seigneur, mon Dieu ! Que ce soit un garçon ou une fille que j'engendre, je l'offrirai au Seigneur et il consacrera toute sa vie au service divin. » Et voici que deux anges vinrent, lui disant « Joachim, ton mari arrive avec ses troupeaux. » L'ange du Seigneur descendit vers lui, disant « Joachim, Joachim, Dieu a entendu ta prière, ta femme Anne concevra. » Et Joachim descendit et il appela ses pasteurs, disant « Apportez-moi dix brebis pures et sans tâches et elles seront au Seigneur, mon Dieu, et conduisez-moi douze veaux sans tâches. Ils seront aux prêtres et aux vieillards de la maison d'Israël et amenez-moi cent boucs et ces cent boucs seront à tout le peuple. » Et voici que Joachim vint avec ses troupeaux et Anne était à la porte de sa maison et elle aperçut Joachim qui venait avec ses troupeaux. Elle courut et se jeta à son cou, disant « Je connais maintenant que le Seigneur Dieu m'a béni car j'étais veuve et je ne le suis plus. J'étais stérile et j'ai conçu. » Et Joachim reposa le même jour dans sa maison. Anne conçut et le neuvième mois elle enfanta et elle dit à la sage-femme « Qu'ai-je enfanté ? » Et l'autre répondit « Une fille. » Et Anne dit « Mon âme s'est réjouie à cette heure. » Et Anne allaita son enfant et lui donna le nom de Marie. » Alors on voit la joie d'Anne mais elle a de quoi être joyeuse puisque vous l'avez dit en passant c'est une épreuve mais là c'est une épreuve qui dure extrêmement longtemps. Extrêmement longtemps parce que Anne aurait été stérile ou aurait connu la stérilité avec son mari pendant 20 ans. Donc 20 ans c'est long. Ce n'est pas simplement quelques années. 20 ans on finit par j'allais dire désespérer ce qu'il ne faut jamais faire du reste. Il ne faut jamais désespérer la preuve du reste. Mais ce n'est pas simplement 5, 6, 7, 8 ans. On voit des jeunes ménages qui viennent nous voir en disant on n'a pas d'enfant c'est épouvantable. On peut leur dire prier Sainte Anne elle a connu la stérilité pendant 20 ans. Non seulement la stérilité mais aussi un espèce de veuvage comme vous disiez tout à l'heure parce que Joachim ou Joachim nous on dit Joachim va au temple et c'est le prêtre Ruben on a quand même le nom du prêtre c'est quand même des témoignages on a des traces. Ruben lui dit tu n'as pas le droit d'apporter ton offrande le premier car Dieu ne t'a pas rendu fécond et là pour dire vulgairement quelque chose il a pété les plombs il a récupéré son troupeau il n'est pas rentré chez lui et il est parti dans la montagne donc il fugue donc il a cette réaction d'enfermement devant l'épreuve et de non-dialogue cette réaction où on s'enferme où on se mûre où on se bloque une réaction que je qualifierais assez facilement mais peut-être un peu masculine où on ne s'ouvre pas et on part tout seul et je vais jeûner et je vais en parler au Seigneur et on va dialoguer en entrant et pendant 40 jours c'est ce jeûne complet pour essayer d'infléchir la volonté de Dieu et donc Anne elle a cette elle a cette stérilité à porter et ce départ incompréhensible de son mari elle ne sait plus où il est est-ce qu'il est mort est-ce qu'il est parti qu'est-ce qu'il en est et c'est donc là ensuite où leur foi leur chemin de foi sort un petit peu d'une autre parce qu'il y a eu une solution miraculeuse disons avec ses apparitions et il se retrouve à la porte dorée et un enfant arrive alors justement ces retrouvailles à la porte dorée c'est quelque chose d'important pour l'art et on va passer tout de suite à l'art en même temps qu'on raconte l'histoire parce que pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi représenté vous avez amené quelques images et en particulier des stales d'Amiens qu'on va voir et que je vais vous demander de commenter il y a beaucoup de représentations de cette rencontre à la porte dorée de Joachim et Anne on dit qu'on l'appelle Joachim en particulier il y en a chez Giotto là on le voit il y a une jolie représentation vous pouvez regarder sur l'écran une jolie représentation des stales d'Amiens pourquoi il y a cette importance ? en fait ce motif iconographique est né assez tardivement dans ce que l'on nomme la fin du Moyen-Âge c'est-à-dire le 15ème siècle pour situer les choses en 1492 le monde s'est ouvert aux autres de l'autre côté de l'Atlantique et il n'y a pas eu qu'une révolution géographique ou géopolitique à ce moment-là et depuis un certain temps en église on méditait la naissance la conception de Marie conception immaculée immaculée conception le dogme je le rappelle a été proclamé en 1854 mais il y a eu de nombreux siècles de méditation de prière de croyance c'est très ancienne très ancienne dans la liturgie et populaire et savante mais la reconnaissance officielle était tardive mais Saint-Bernard il croyait déjà ça fait partie bien sûr c'était quelque chose qui était Saint-Augustin Saint-Augustin qui était presque sujénériste de la méditation sur Marie et de la dévotion à Marie et alors qu'est-ce que ça représente justement cette rencontre à la porte dorée c'est la découverte que il a fallu trouver des images pour imager une conception sans péché alors il y avait bien sûr ce parallèle entre Marie et Ève Alphonse Le Sage disait Ève nous a fermé la porte des cieux Ave, Marie nous l'a ouvert il a fallu trouver des images et à la fin du Moyen-Âge pour imager l'immaculée conception il y avait comme dans les stales d'Amiens la possibilité de représenter des Marie toutes belles toutes pures mais surtout toutes belles tota pulkra es selon ce que dit le cantique des cantiques toutes pures au milieu de ce qu'on appelle les images de ces litanies c'est-à-dire des images textuelles de l'Ancien Testament tu es la porte du ciel tu es la tour de David toutes ces images entourent Marie pour dire que dans le plan du salut Marie de tout temps était considérée comme la bien-aimée celle qui allait venir nous ouvrir la porte nous rouvrir la porte du ciel et dans les stales d'Amiens juste au revers de cette immaculée conception cette jeune fille toute belle avec ces images de litanies il y a la rencontre à la porte dorée ou à la porte d'or d'Anne et Joachim et cette image de la rencontre à la porte d'or suffisait à dire aussi l'immaculée conception alors pourquoi parce que moi j'ai tendance à dire que l'histoire est un peu rétroactive c'est le Christ qui est au centre c'est lui la bonne nouvelle c'est celui que nous annonçons il a une mère il est né dans la chair il était logique que cette chair soit toute belle pure tout aimée de Dieu et que ce ne soit pas non plus n'importe quelle femme qui accepte de le porter et puis cette femme Marie est née de parents dont les écritures ne nous disent rien et il me semble mais ça c'est vraiment une interprétation toute personnelle qui n'a rien d'exégétique me semble-t-il mais enfin rien n'est nouveau jamais dans la foi il me semble que le fait qu'Arne et Joachim aient été comme inventés et dans une matrice tellement vétérotestatementaire tellement dans les écritures ils l'ont été en fonction de ce qui sera leur descendance et s'il n'y avait pas eu un homme et une femme qui est enfanté Marie dont on nous dit quelque chose Marie aurait été quelques déesses ou pseudo-déesses une extraterrestre unique extraterrestre tombée du ciel il y a eu suffisamment de commentaires et justement c'est le protévangile de Jacques qui est né dans une contestation ou celle où on commençait à médire de Marie c'est une servante c'est une prostituée c'est ce qu'on voudra donc il a fallu ancrer dans la patte humaine par des parents et puis chacun sait quand on devient grand-parent combien tout d'un coup on trouve sa place dans l'univers et Anne et Joachim c'est comme un etc mais en remontant l'histoire du temps c'est comme le début où on remonte un peu ces généalogies qui commencent les évangiles de Matthieu du Christ les évangiles aussi de Luc donc il fallait qu'il y ait une ascendance et qu'on nous en dise quelque chose il fallait qu'on nous en dise parce qu'il y avait une ascendance il y avait une réalité dont on ne disait rien et là on a dit quelque chose parce que Marie n'est pas tombée du ciel comme ça Marie elle a bien eu un père une mère il y a bien eu une conception mais comme cette conception est un peu spéciale c'est pour ça qu'on a plusieurs dans le baiser de la porte dorée plusieurs y ont vu comme une conception virginale alors que le texte ne dit rien du tout cela mais c'était une manière de représenter une conception alors sur ce baiser on aurait des choses à dire parce qu'il existe des images de baisers dans l'art chrétien et notamment j'évoquais tout à l'heure le cantique des cantiques le début du cantique qu'il me baisse des baisers de sa bouche malheureusement je serais presque en train de faire un pro de pro d'homo enfin il faudrait vraiment qu'on le retrouve ce cantique des cantiques parce que c'est quand même la base de la vie monastique semble-t-il en tout cas de l'union de l'âme à Dieu et dans ce grand haut parce que c'est au sclot qu'il me baisse des baisers de sa bouche il y a le Christ et l'église qui s'embrassent je crois que cette image du cantique elle est vraiment première pour informer parce que de toute façon il faut tout imaginer là informer cette rencontre d'Anne et Joachim et pas seulement la rencontre d'Anne et Joachim mais la rencontre de Marie-Élisabeth ce sont deux êtres qui se rapprochent elle se pend à son coup mais finalement littéralement dans les images nous ne l'avons pas et ils ne font plus qu'un seul souffle en Dieu c'est ça absolument pour vous dans la dévotion parce que votre Anne joue un rôle dans votre dévotion c'est important ça le fait que le Christ est une mère et aussi une grand-mère c'est ce que disait c'est l'ancrage dans la pâte humaine oui l'enracinement on ne peut pas le Christ n'est pas fils de l'homme et fils de Dieu mais il n'est pas que fils de Dieu il est aussi fils de l'homme donc il y a un ancrage qu'il faut garder et en Bretagne nous prions Sainte Anne en disant Sainte Anne mère de Marie conduis-nous à Jésus Sainte Anne mère de Marie conduis-nous à Jésus c'est une très belle invocation ça parce que tout nous conduit à Jésus et tout est pour Jésus donc la dévotion à la Vierge conduit à Jésus la dévotion à Sainte Anne conduit à la Vierge conduit à Jésus vous voyez alors justement vous avez amené une autre image qui est très emblématique justement de cette question d'Immaculée Conception où là vous avez dit il y a ceux qui comprennent puis alors il y a ceux qui ne comprennent pas alors là on met les points sur les i si j'ose dire où on voit Joachim et Anne en train de s'embrasser et puis une Vierge qui apparaît fait une sorte de non c'est pas cette image là ça c'est plutôt une autre image que vous nous avez amené aussi qui est intéressante parce que on voit en parallèle c'est un livre d'heures c'est un livre d'heures donc un livre de prières des heures de mystique il faut dire un livre d'heures c'est pas un livre d'heures d'heures il faut dire les heures les heures de l'office voilà et on voit que vous avez vous avez à gauche les épisodes de la vie d'Anne et puis à droite les épisodes de la vie de Marie qui forment une sorte de diptyque de diptyque il faut bien que il faut bien que la Vierge naisse avant qu'elle y ait l'annonciation oui absolument mais il y a aussi une annonciation il y a aussi ça qui est tout à fait passionnant c'est l'économie propre de l'image de nous permettre d'être libre de nous promener et là il y a deux fois deux registres et cette image qui est vraiment semblable de l'ancien au nouveau on le lit de gauche à droite nous donne l'image des annonciations des annonciations l'annonce de l'ange peut-être le même ange qui vient annoncer la bonne nouvelle à Joachim à Anne puis à Marie et puis ensuite je parlais de la visitation en face de la visitation il y a donc ce baiser à la porte dorée de Jérusalem et puis les naissances les deux naissances alors d'un côté Bethléem bien sûr la naissance de Jésus mais de l'autre la naissance de Marie qui a donné lieu une très riche iconographie et dans les apocryphes dans le protévangile Marie n'est pas allaitée tout de suite par sa mère on voit souvent la petite Marie très embaillotée avec une femme qui prépare sans doute une petite purée parce qu'elle va attendre d'être purifiée Anne donc sans doute deux semaines selon la loi avant d'allaiter sa fille mais elle est tellement fière dans le protévangile d'allaiter il y a une sorte de cantique vous vous rendez compte moi la stérile moi la veuve j'allait tous les douze tribus d'Israël j'allait Anne la stérile allait c'est magnifique alors il y a aussi une autre donc on va revoir l'image dont je parlais donc c'est cette image où on les voit qui s'embrasse et puis il y a l'apparition d'une sorte d'immaculée conception donc on regarde l'image elle est un peu complexe elle est espagnole cette image c'est un morceau de retable et vous voyez en quelque sorte une sorte de symbiose entre la rencontre à la porte d'or dont naîtra Marie et ceux qui connaissaient les images à l'époque voyaient tout à fait dans cette figure de Marie la femme vêtue du soleil une image de l'immaculée conception mais si vous le voyez bien de chaque ventre ou de chaque sein d'Anne et de Joachim par une sorte de ramure et ceux qui connaissaient bien les images parce que c'était la télévision de l'époque connaissaient bien l'arbre de Gécée et il y a vraiment dans ces images des jeux il faut connaître évidemment un peu les écrits les évangiles les protévangiles toute cette forêt d'images et de symboles que l'art chrétien nous a laissé pour goûter pleinement ce type d'image et l'arbre de Gécée c'est encore moi j'appelle ça une sorte de chimère ou de création c'est tout à fait semblable à cette création d'Anne et Joachim c'est une méditation qui est née dans la liturgie et qui est une combinaison d'une prophétie en Isaïe alors en français un rejeton sortira de la souche de Gécée en latin c'est un peu plus joli parce que c'est radix c'est une tige et au sommet de cette tige il y a une fleur et qui est cette fleur ? Jésus comme dit saint Bernard la fleur a voulu naître d'une fleur au temps des fleurs la fleur Jésus a voulu naître d'une fleur Marie au printemps au 25 mars au temps des fleurs alors il y a tous ces textes et il y a toutes ces images derrière celle-ci c'est-à-dire que Anne et Joachim vivent là comme 20 ans de stérilité leur printemps d'amour et elle se suspend à son coup et il y a collusion il y a compénétration symbiose entre toutes ces images qu'on en applique et Jésus n'est jamais oublié à Jésus puisqu'il y a cette prophétie d'Isaïe Isaïe 11 et puis tout l'ancrage on dit souvent arbre généalogique de Jésus mais en fait les arbres généalogiques viennent de l'arbre de Gécée donc la généalogie par exemple en saint Matthieu ces arbres généalogiques et ça n'est pas un arbre généalogique seulement puisque pour faire un arbre de Gécée il faut un Gécée couché Gécée le père de David il faut tous les rois d'Israël ou quelques-uns Marie et Jésus voilà ça fait un arbre de Gécée plus ou moins développé et au XVIe siècle on placera la rencontre à la porte dorée dans cet arbre mais en fait tous ces gens un arbre de Gécée c'est reconnaître un ancêtre certes il y a un ancêtre fils de David et pitié de nous Jésus est bien dans la maison de David au Moyen-Âge on pensait par sa mère et par Joseph époux de Marie comme dit saint Matthieu mais en fait tout s'origine dans ce fruit et cette fleur qu'est Jésus donc cet arbre de Gécée c'est comme l'échelle de Jacob on y monte et on en descend et on en descend à la suite de celui qui est descendu et l'origine de l'arbre l'origine de cette plante c'est celui qui est la fleur au sommet sur lequel l'Esprit Saint se pose c'est la raison pour laquelle il y a une autre représentation qu'on voit et qui va donner naissance aussi à une représentation archi célèbre qui est celle de Léonard de Vinci qu'on verra à la fin mais la représentation d'une âne trinitaire on a l'impression qu'on a Jésus la Vierge et âne donc voilà on en voit une image alors il y a plusieurs formes alors il y en a plusieurs on va peut-être en voir une deuxième âne trinitaire on appelait la trinité très terrestre la trinité oui il y a beaucoup de représentations en Bretagne comme ça nous on en a deux dans notre cloître c'est très très breton ça et alors quel est le sens que vous y mettez parce que le concile de Trent n'a pas trop aimé ce genre de choses et a dit il valait mieux éviter parce qu'on pouvait confondre la vraie trinité si j'ose dire et puis cette sorte de trinité avec deux figures quel sens que vous y mettez dans votre cloître vous le rencontrez dans votre cloître vous faites une petite opération mentale vous vous imaginez dans votre cloître qu'est-ce que ça vous et bien on voit l'humanité du Christ d'une part avec cette généalogie humaine et en même temps souvent dans une de nos statues on a le Christ je crois que Saint Anne tient une grappe de raisin et la Vierge Marie lui en donne un grain donc il y a déjà la rédemption qui est dans cette dans cette iconographie là c'est très beau c'est très très beau mais je crois que c'est surtout pour enraciner humainement la vie de Jésus enfin l'origine il y a une autre représentation alors là vous n'avez pas d'image mais on voit Anne qui apprend à lire à Marie c'est aussi dans le protévangile cette idée que Marie est éduquée par Anne c'est un peu sa maîtresse d'école alors cela correspond à quelque chose qui existait dans la société c'était sur les genoux de maman on apprend à lire sur les genoux de sa mère c'est presque c'est d'ailleurs une citation d'un texte médiéval parce que tout cela toutes ces images sont nées à la fin du Moyen-Âge comme on le dit vraiment dans cette période charnière les petites filles et les petits garçons étaient d'abord éduqués sur les genoux de leur mère et puis à partir de l'âge de 7 ans ceux qui étaient destinés à partir à la guerre on les éduquait dans ce sens et les filles connaissaient mieux leurs lettres finalement que les garçons puisqu'elles continuaient à rester à côté de leur mère et il y a dans les images de l'annonciation nombre de livres ouverts sur les genoux de Marie alors généralement on l'explique comme étant Marie méditait en son cœur les écritures c'est vrai qu'elle ne lit jamais le livre mais si Marie a pu méditer en son cœur les écritures c'est bien parce que sa mère a ouvert ce livre pour sa fille et effectivement Sainte-Anne éducatrice c'est une image majeure oui aujourd'hui où l'éducation est si malmenée c'est très important de montrer combien la première éducation se fait dans la famille alors on dit aussi que quand Marie a eu deux ans Joachim aurait dit à Anne il faut qu'on aille conduire notre fille au temple puisqu'on a décidé qu'on l'offrirait au Seigneur et Anne le cœur déchiré de voir cet enfant lui être arraché aurait demandé une année de grâce supplémentaire à son mari et ils ont à laquelle il a consenti et donc pendant cette année Anne a éduqué Marie lui a appris les écritures et ensuite ils ont été la conduire et l'offrir au temple pour donc l'offrir au Seigneur et Marie du haut de ses trois ans grimpe les degrés du temple est accueillie par un grand prêtre et va rejoindre le groupe des jeunes enfants et des jeunes vierges qui étaient là pour tisser le temple le voile du temple voilà vous avez fait la fin du protévangile enfin en ce qui concerne les parents de Marie parce qu'après on va apprendre d'autres choses mais c'est un peu le sujet d'une autre émission j'aimerais qu'on revienne sur la Bretagne et pour le faire je vous propose qu'on entende un passage du livre d'Honoré de Balzac Les Chouans c'est un passage particulièrement impressionnant puisque un prêtre invoque une apparition à Sainte-Anne pour comment dire dompter un peu les troupes qui étaient un peu en train de se débander et pour lancer les troupes à l'assaut des révolutionnaires donc on écoute Honoré de Balzac et ensuite vous allez nous parler de Sainte-Anne et de la Bretagne C'est donc de votre salut chrétien qu'il s'agit c'est votre âme que vous sauverez en combattant pour la religion et pour le roi Sainte-Anne d'Horé elle-même m'est apparue avant-hier à deux heures et demie elle m'a dit comme je vous le dis tu es un prêtre de Marignet oui madame prête à vous servir et bien je suis Sainte-Anne d'Horé tante de Dieu à la mode de Bretagne je suis toujours à Auré et encore ici parce que je suis venu pour que tu dises aux gars de Marignet qu'il n'y a pas de salut à espérer pour eux s'ils ne s'arment pas aussi leur refuseras-tu l'absolution de leurs péchés à moins qu'ils ne servent Dieu tu béniras leurs fusils et les gars qui seront sans péché ne manqueront pas les bleus parce que leurs fusils seront consacrés elle a disparu en laissant sous le chêne de la patte d'oie une odeur d'encens j'ai marqué l'endroit Alors Père Abbé il y a des passages un peu de l'époque j'espère que vous ne bénissez plus les fusils non c'est pas notre genre c'est pas votre genre parce que les fusils sont consacrés oubliez que nous avons béni des casohars de Saint-Syrien ah les plumes les plumes des casohars de Saint-Syrien il y a dans ce passage de Balzac quelque chose qui dit l'enracinement vraiment de la dévotion à Anne en Bretagne alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer il y a ce passage je suis Saint-Anne dorée c'est-à-dire qu'elle n'est pas la Saint-Anne de Jérusalem ou de Bethléem elle est vraiment Saint-Anne dorée qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé beaucoup de choses et des choses très anciennes il se trouve que Saint-Anne a été on a eu un culte de Saint-Anne en Bretagne dès le 6ème 7ème siècle et ensuite le culte a disparu et on ne s'en est plus souvenu mais le culte de Saint-Anne déjà à Abt je crois la quatrième d'Abt où il y a les reliques de Saint-Anne est arrivé au 11ème siècle me semble-t-il donc c'est ancien et il a fallu attendre les apparitions à Nicolazic en 1624 ou 1623 je crois pour pour que l'on retrouve cette dévotion Nicolazic était un breton de Plunerette qui est devenu ensuite dont la partie est devenue Saint-Anne-dorée mais enfin à cette époque-là c'était Plunerette et il avait une pièce de terre qui s'appelait le Boceno et il était un pieux chrétien marié connaissant l'épreuve de la stérilité lui aussi avec son épouse et quand il a eu une trentaine d'années dans sa chaumière apparaissait de temps à autre un cierge et une main une main portant un cierge ce serait plus exact de dire ça comme ça plusieurs fois et donc une lumière envahissait sa maison et il se demandait ce que c'était continuait à réciter son chapelet il était très pieux et au bout de quelques semaines ou de quelques mois quelques semaines en août il y a eu une apparition d'une très belle dame toujours qui lui est apparue et qui la nuit du 25 au 26 juillet des années un peu après j'ai plus la date mais c'est 1629 peut-être oui lui lui a dit prends des amis avec toi et va dans le champ du Bocéno car là il y a une statue de moi qui est un vestige et qui est là depuis 926 ans dit Saint Anne donc c'est quand même j'ai le texte là ça vaut le coup Yvon Nicolazic ne craignez pas je suis Anne mère de Marie dites à votre recteur nous avons des recteurs en Bretagne des curés on va dire oui c'est ça des curés qu'il y a eu autrefois dans la pièce de terre appelée le Bocéno avant même qu'il y eut aucun village une chapelle la première qui me fut dédiée dans le pays des bretons il y a aujourd'hui 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée c'est précis il ne l'a pas inventée je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous preniez soin vous même de cela Dieu veut que je sois honoré ici ça c'est une phrase très classique mais cette apparition lui est arrivée en 1624 et la Sainte Anne lui dit il y a 924 ans 1624 moins 924 ça fait 700 donc ça veut dire qu'en 700 une chapelle a été détruite et donc elle a été construite avant donc dès le 7ème siècle 600 et des poussières il y avait une dévotion à Sainte Anne dans ce champ alors ce qui est intéressant c'est que cette dévotion va reprendre de la vigueur après les les apparitions immédiatement et ça devient des milliers de personnes viennent d'identification avec la Bretagne enfin on a l'impression que c'est Sainte Anne c'est la patronne des Bretons voilà c'est la Notre Dame des Bretons c'est la patronne des Bretons Dieu veut que je sois honoré ici et donc c'est une manière de respecter ce vœu du Seigneur et les Bretons avaient déjà une dévotion à Sainte Anne alors bon c'est très ancien alors il paraît que dans ce champ du Bocéno le Nicolazique ne pouvait pas y faire d'abord il était très fertile qu'il n'avait pas besoin de beaucoup d'engrais et qu'il n'avait pas besoin de le mettre en jachère comme on faisait à cette époque là et qu'il ne pouvait pas travailler le champ avec ses bœufs et des attelages et qu'il avait cassé une journée deux attelages dans ce champ parce que les bœufs ne pouvaient pas rentrer est-ce qu'il ne voulait pas qu'il soit travaillé trop profond à cause de la statue peut-être quelque chose de ce genre oui oui une jolie image c'est-à-dire que celle qui n'est plus fertile qui n'était pas fertile et qui est devenue fertile est une sorte d'image de la fertilité et donc ils ont eu des enfants ensuite c'est à noter quand même parce qu'il y a toute une dévotion à Anne comme patronne des sages-femmes des gens patronne des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants moi je les envoie toujours à Saint-Anne-Doré en leur demandant de boire de l'eau à la source bien sûr et puis ensuite en se livrant à la grâce de Dieu et alors ce qui est intéressant c'est que votre ordre aussi Solème ou votre congrégation plus précisément puisque c'est de l'ordre de Saint-Benoît a aussi une dévotion particulière à la Sainte-Anne et bien oui qui date des origines il se trouve que la congrégation de Solème a été restaurée après la révolution par Don Guéranger en 1833 et que Don Guéranger donc a commencé un mouvement monastique avec des prêtres dieux saisins il a écrit des statuts qu'il a voulu faire approuver par Rome quatre ans après ces statuts ont été approuvés à Rome au mois de juillet 14 juillet 1833 37 37 et quelques jours plus tard le 26 juillet pour la fête de Saint-Anne il est allé faire profession monastique puisqu'il n'était pas il n'était pas moine donc il est allé chez des moines à Saint-Paul-or-les-Murs et à Saint-Paul-or-les-Murs il a fait profession monastique le jour de la Saint-Anne le 26 juillet devant la relique du bras de Saint-Anne que possède le monastère de Saint-Paul-or-les-Murs donc là on avait déjà un enracinement sur Saint-Anne et Don Guéranger qui était liturgiste a écrit tout un office de Saint-Anne très enraciné dans la liturgie habituelle ce sont essentiellement des pièces de la Vierge Marie avec un mot qui change pour l'adapter à Saint-Anne et on a donc un office de Saint-Anne qui était approuvé par Rome à l'époque de Don Guéranger et puis ensuite il se trouve que dans le calendrier de l'église universelle Anne et Joachim sont fêtés ensemble donc aujourd'hui l'office qu'a préparé Don Guéranger ne sert plus dans l'église universelle mais ne sert qu'au monastère de Kergonan où nous fêtons-nous Anne le 26 et Joachim le 27 voilà en tant qu'historienne ça vous surprend cette comment dire ces potentialités j'allais dire d'Anne c'est vrai que c'est un personnage relativement discret et dont on voit qu'elle a une comment dire une aura qui est totalement incroyable père Philippe l'a tellement souligné elle est tellement ancrée dans la pâte humaine quand on devient grand-parent on découvre tout d'un coup l'universalité de cette paternité c'est une joie que vous partagez avec Anne absolument je n'ai pas partagé 20 ans de stérilité mon mari n'est pas parti 40 ans au désert 40 jours 40 jours c'est déjà bien assez long mais devenant grand-mère effectivement devant des images de Sainte Anne ces ânes dites trinitaires j'ai tout d'un coup trouvé ma place dans l'univers en fait parce qu'il y a une telle connivence entre cet enfant qui d'ailleurs saute des genoux de sa mère pour aller vers sa grand-mère et tout d'un coup la maternité prend son sens c'est ce que je disais si on est juste papa, maman et moi on n'est pas grand-chose dans l'univers mais les grands-parents permettent aux petits enfants de s'ouvrir à plus nous les statuts on les appelle les trinités bretonnes c'est pas des trinités bretonnes oui vous faites attention à être dans la à être dans la règle mais oui c'est le fait que parce que vous dites ça vous ouvre à l'universel parce que ce n'est pas votre enfant mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça n'est pas ça n'est pas l'enfant mais c'est la c'est ce que presque la définition de ce qu'on appelait le symbole au Moyen-Âge c'est plus outre ça va plus et plus loin nous ne sommes pas là quelqu'un a dit les petits-enfants c'est le dessert de la vie nous ne sommes pas là pour faire de l'éducation même si nous sommes juste là pour le pur bonheur et en même temps c'est bien parce que nous avons porté et le tableau de Léonard que nous ne verrons pas mais que je vous invite à aller voir au Louvre il est en restauration actuellement et au printemps il sera visible nous montre une âne aussi jeune que sa fille et Marie est assise sur les genoux d'âne et l'enfant Jésus vient de glisser des genoux de sa mère pour se précipiter sur un petit agneau donc c'est bien parce que Marie a été ancrée sur les genoux de sa mère qu'elle a reçu cette éducation qu'elle a pu donner l'éducation idéale aux sauveurs de ce monde c'est-à-dire la force de la quitter pour nous offrir la vie et puis content que vous évoquiez ce tableau parce que j'ai deux dans ma cellule dans mon bureau j'ai deux représentations de détails avec la tête d'âne et la tête de Marie du tableau de Léonard de Vinci qui est très très beau magnifique oui et ce que vous disiez c'est étonnant c'est qu'elle est très jeune très jeune elle est très jeune comme s'il y avait une sorte de oui de en Dieu d'éternelle jeunesse voilà c'est ça d'éternelle jeunesse d'éternelle jeunesse notre congrégation c'est pas fini nous oui oui justement j'allais revenir à votre congrégation justement alors continuons c'est pas fini parce que un successeur le deuxième successeur de Don Guéranger était Don Delatte et Don Delatte est venu séjourner pendant un temps à Lorient il a aimé le peuple breton et quand il a souhaité faire il a fait pas mal de fondations parce qu'à la fin du 19ème les vocations étaient nombreuses et c'est ainsi qu'il a fait une fondation à proximité de Saint-Anne-Doré là où nous sommes à Plouarnel et il nous a mis sous le vocable de Saint-Anne donc les moines sont sous la protection de Saint-Anne Saint-Anne de Kergonan et les moniales qui sont arrivées un an après nous et bien n'ont pas pu prendre la protection de Saint-Anne alors elles se sont mis sous la protection de Saint-Michel Saint-Michel de Kergonan ce qui pose toujours un problème énorme pour la correspondance et je vais pour la poste Saint-Anne-les-Moynes et Saint-Michel-les-Moynes ça a du mal à rentrer c'est pas grave c'est le mariage mystique c'est ce que je dis c'est le mariage mystique et en plus donc c'est comme ça que nous sommes sous le vocable de Saint-Anne et en plus nous avons eu un prêtre diocésain qui était qui était organiste à Saint-Anne-Doré et qui nous a rejoint donc au début du 20ème le père c'est pas le père Baron c'est le père j'ai retrouvé son nom qui était musicien et qui a fait un chant à Saint-Anne et alors très curieusement quand on ouvre le site de Saint-Anne-Doré c'est ce chant là au Saint-Anne au mari qui a été écrit par le père oh là là son nom va se retrouver là dessus j'imagine j'espère au moins et bien non il est pas là c'est pas grave en tout cas c'est justement au Saint-Anne au mari votre peuple c'est fabriqué par un moine de Kergonan voilà nous arrivons à la fin de l'émission alors il y a beaucoup d'annonces donc c'est pour ça que je vous laisse un peu de temps pour parler vous vouliez annoncer un joli colloque qui s'appelle les saints dans l'art corps et âme vous avez parlé de art, culture et foi c'est une organisation dont vous faites partie qui se tient au collège des Bernardins du 9 janvier au 6 février est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce colloque parce que c'est un beau colloque et on va parler de Saint-Anne voilà alors c'est un peu moins qu'un colloque c'est une série de conférences mais qui forme un tout et je trouve que ce qui est beau et qui va bien dire le thème du colloque c'est corps et âme il n'y a pas de saint comme dit Sainte-Thérèse d'Avila et le corps y participe un peu et elle s'y connaissait en vie mystique donc il y aura d'ailleurs le 12 janvier une communication sur Saint-Anne qui est faite par Alfonso Desalas qui se trouve être un avocat international amoureux de Saint-Anne qui est doublement docteur de l'université en droit et en histoire de l'art et il nous racontera et il nous racontera Saint-Anne avec une verve alors pour la toute petite histoire il a écrit un roman policier sur Saint-Anne qui était une réponse au Da Vinci Code fait par un chrétien convaincu et Anne est donc l'élément majeur qui va guider toute l'intrigue donc ce dont tout le monde rêve en lisant le Da Vinci lui il a fait et sinon donc je cite vos deux dernières contributions cette fois il y a des colloques The Playful Middle Age qui est prévu chez Brépol il ne faut pas s'effrayer sur le titre anglais il y a des contributions dont la vôtre qui est en français et puis un joli colloque sur Paroles et Lumières qui est paru aux presses du Septentrion donc au nord à Lille sur vous m'avez dit sur les évangélières de l'an 1000 voilà mais avec une dimension avec une dimension à la fois pastorale catéchétique historienne de l'art en ma personne et historique beaucoup d'historiens ont participé pour redécouvrir dans l'histoire mais surtout dans la foi ce qu'étaient ces évangélières de l'an 1000 qui étaient tout en lumière il faut en finir avec le sombre Moyen-Âge quant à Playful Middle Ages en fait il ne faut pas du tout s'arrêter au titre anglais c'est un anglais qui a dirigé un livre de mélange de faire à une femme qui a fait redécouvrir les stales de chœur au monde universitaire qui s'appelait Hélène Bloch et tous les français ayant participé à ce livre écrivent en français et pour dire il y a une image de fou c'est vraiment la sainte folie il ne faut pas imaginer que toutes les images du Moyen-Âge étaient sombres alors père Abbé il y a une grande actualité à Cargonan c'est-à-dire que vous refaites tout nous bâtissons nous bâtissons nous avons des grands effectivement nous avons entrepris des grands projets parce que notre monastère n'a pas été livré clé en main mais quand il a été construit par Don Delatt en 1897 nous avons été chassés de France en 1901 si bien qu'il n'avait construit qu'un bout du monastère heureusement de la cave au grenier donc un bout du monastère une aile et nous avons vécu dedans pendant presque 80 70 ans 80 ans ensuite j'ai un prédécesseur qui a construit une église une église et un début de bâtiment et un début de cloître et le père Le Gall a construit le réfectoire la cuisine et ces choses-là l'accueil et il me revient de poursuivre les constructions et nous avons trois secteurs que nous attaquons donc l'hôtellerie la maison de nos hôtes d'accueil ensuite ça sera un cloître et une bibliothèque et ensuite ça sera la restauration de l'infirmerie avec la création d'un ascenseur donc tout cela c'est un gros gros budget c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent mais en même temps nous y allons dans la confiance et nous avons ouvert un site très récemment qui est en train d'apparaître au bas de l'écran et bien écoutez je vous félicite un site je soutiens Kergonan et merci déjà à tous ceux qui pourront nous aider à participer à cette oeuvre pour que nous puissions en priant sainte Anne être conduit à Marie enfin sainte Anne mère de Marie conduisez-nous à Jésus d'une certaine manière voilà et alors ceux qui veulent vous retrouver peuvent aussi taper je pense qu'il y a un lien entre les deux sites www.kergonan.org qui est le site officiel de l'abbaye merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir sainte Anne et merci à vous de nous avoir suivis merci bien merci à tous les deux et merci à tous les deux et merci à tous les deux